– Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le 18h à Savoie de Télénante avec Denis Vannier. Bonjour Denis. – Bonjour Jean. – Alors avec vous aujourd'hui on va parler du numérique avec un grand N d'Internet, de la culture geek finalement, mais d'abord on va parler du Népal qui est meurtri en ce moment. – Oui, le Népal dont on a rarement autant parlé que depuis ce 25 avril, le séisme du 25 avril dernier, et l'aide humanitaire a permis de constater qu'on savait finalement assez peu de choses sur les coins reculés du Népal, toutes ces vallées qui ont été touchées par le séisme, pas seulement à Ketemandu, malgré l'afflux de touristes adeptes du trekking, on a une carte assez succincte aujourd'hui du Népal, on va voir sur ces images à quoi ressemblait la carte routière du Népal et ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, c'est des centaines de bénévoles qui ont travaillé à tracer les routes et les chemins du Népal. – En jaune, ce sont des chemins, des routes. – C'est l'évolution de la carte des routes, la carte informatique des routes et donc voilà, tous ces bénévoles ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour aider les humanitaires à mieux s'orienter sur le terrain d'action des équipes humanitaires, notamment Médecins sans frontières et autres. – Et on parle encore de cartes, mais plus proche de nous cette fois, dans le vignoble nantais. – Oui, c'est un peu moins dramatique, on parle de vin, un vignoble que les promoteurs du projet Open Wine veulent connaître sous toutes les coutures, c'est un projet qui est né il y a un mois sous la houlette de l'association Nantes Comestibles qui a travaillé notamment sur le projet Ac-Griculture, c'est-à-dire inciter les gens à créer des projets autour de l'agriculture urbaine dans l'agglomération nantaise. Le projet Open Wine prévoit de collecter à tout type de données, des données ouvertes sur le vignoble, pas seulement sur les appellations, mais aussi des choses un peu plus gênantes, comme par exemple l'utilisation des pesticides, c'est ce qu'on appelle un projet citoyen et qui pourrait être très instructif s'il voit le jour. – Ce ne sont que des informations poil à gratter un petit peu ou plein d'autres choses ? – Non, des informations aussi plutôt plaisir sur la qualité des vins et sur les appellations contrôlées de chaque commune. – À présent, une info de notre confrère Guillaume Champot de Numérama sur le piratage des robots chirurgiens. – Oui, la télémédecine, on en parle depuis quelques années, comme l'Eldorado de la médecine qui permet à un médecin de diagnostiquer des maladies à distance à travers Internet, mais pourquoi pas aussi d'opérer à distance, c'est déjà le cas dans certains hôpitaux à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres de la salle d'opération. Eh bien, une université américaine a décidé de tester la sécurité de ces robots chirurgiens à figurez-vous qu'ils ont été un peu surpris puisqu'ils ont découvert des failles et ces failles pourraient amener à la prise de contrôle du robot, alors non seulement à l'interruption d'une opération, quand il s'agit d'une opération sur le cœur ou sur le cerveau, on imagine que ça peut être dramatique, et pourquoi pas, des hackers mal intentionnés pourraient prendre le contrôle de ce robot pour, évidemment, en faire ce qu'ils veulent avec des conséquences qu'on imagine dramatiques pour les patients, c'est-à-dire sur numérama.com. Et à présent, la rubrique traditionnelle du 18h, à savoir avec un nouvel épisode de la série Une question, un chercheur, cette semaine, c'est sur une dépendance qui touche de plus en plus de gens. Oui, on en a presque tous dans la poche ou dans le sac à main, c'est un smartphone, on se dit parfois addict au smartphone, mais est-ce que c'est si grave que ça ? Et puis, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une addiction au sens scientifique du terme ? Réponse avec Didier Acier, il est psychologue et psychothérapeute à l'Université de Nantes. Bonjour, je m'appelle Léa, et la question est, pourquoi sommes-nous autant addicts au smartphone ? Alors Léa, je vais répondre un peu à côté de ta question, en disant que je ne crois pas que l'addiction au smartphone existe. Du point de vue du psychologue clinicien que je suis, l'addiction, c'est un diagnostic, c'est une psychopathologie, et c'est un phénomène qui est vraiment lourd et grave. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'on a tous l'impression, quelquefois, que notre smartphone est très important dans notre vie, parce qu'il permet d'utiliser toutes sortes d'applications, qu'il est très pratique pour voyager, pour se déplacer, qu'on ne peut pas s'en passer. Et on ressent ce besoin de toujours l'avoir avec nous, parce qu'il nous permet de mieux vivre au quotidien. Alors on a une sensation que l'on est dépendant de notre application, mais je parlerai plus comme psychologue d'un usage important, et quelquefois d'un usage excessif, plutôt qu'une addiction. Alors, pour autant, le sentiment d'être vraiment accroché, de ne plus pouvoir se passer de son smartphone, il est quand même donc régulièrement fréquent, beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir, mais il est très éloigné de ce qu'une personne addict à une substance psychoactive, à une drogue, ou quelqu'un d'addict à l'alcool, pourrait vivre. Il n'y a pas un sevrage physique, et il n'y a pas un sentiment de tolérance. On n'a pas besoin de plus en plus d'utiliser son téléphone intelligent. Et c'est pour ça qu'on ne va pas parler d'addiction au smartphone, même si le mot addict est devenu un mot du langage courant, et que la publicité met régulièrement en avant le concept, pas du tout comme quelque chose de négatif, mais vraiment comme quelque chose de positif. Alors c'est une transformation de la société, qu'un mot qui était plutôt du domaine médical, devient du domaine social. Et voilà, pour retrouver tous les épisodes d'une question, un chercheur, une seule adresse, www.webtv.univ-nante.fr. Et c'est l'heure d'accueillir votre invité, Denis. Votre invité cette semaine s'appelle Anaïc Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'une association qu'on connaît assez peu, qui s'appelle Fais Maison, qui est membre d'une fédération nationale, la fédération FDN, French Data Network. Est-ce qu'on sait assez peu sur French Data Network ? C'est le premier, le tout premier opérateur internet, le fournisseur d'accès internet. Français. Français, le plus ancien. Qui est en 1992, bien avant tous les Orange, Bouygues, et Free et Consort. Voilà, c'est à une époque où les opérateurs, les fournisseurs d'accès internet, étaient tous plutôt de modèles associatifs, avant que ça devienne plutôt que du commercial, comme ce qu'on connaît actuellement. Alors vous, vous ne faites pas partie des entrepreneurs de web, plus associatifs, on peut même vous qualifier d'activistes de l'internet libre. Alors l'objet initial de l'association, c'est la promotion et le développement des réseaux internet, mais dans le respect de la neutralité du net, qui est notre fil conducteur. Et c'est pour ça qu'on est devenus fournisseurs d'accès à internet, parce que ça n'existait pas ailleurs, le fait d'avoir un accès à internet dans le respect de la neutralité du net. Vous êtes, on va le dire, un peu remonté depuis quelques mois. Depuis plus que ça, parce que... Depuis plus que ça, sur plein d'autres sujets. Au septembre dernier, il y a eu le projet de loi terrorisme. Avant, il y avait le projet de loi, enfin qui est devenu la loi contre la pédopornographie. Et à chaque fois, on nous rajoute des couches. L'actualité, c'est donc le projet de loi renseignement. Alors je vous avoue que beaucoup d'entre nous n'y captons pas grand-chose. Et pour tout dire, beaucoup de députés non plus n'y comprennent pas grand-chose. On parle de sécurité sur internet, de captation des échanges entre terroristes qui utiliseraient internet pour communiquer. Et donc l'idée du gouvernement, c'est de placer des petites boîtes noires qui capteraient l'ensemble de ces communications. On va essayer de comprendre avec vous de quoi il s'agit. Déjà, le projet de loi renseignement contient quels éléments qui vous font bondir ? Déjà, vous, à la base. Alors déjà, c'est un projet de loi relatif au renseignement qui est très large. Il ne parle pas que du terrorisme. Il y a sept motifs qui peuvent être invoqués pour faire appel aux différents dispositifs. Et ce sont des motifs qui ne sont pas seulement sur la défense des intérêts de la nation, mais aussi sur la promotion de la défense de la nation. Donc déjà, il y a des motifs un petit peu larges par rapport aux finalités. Et puis derrière, c'est la mise en œuvre des pratiques où en fait, l'objectif sur pas mal de choses, c'est de légaliser des pratiques actuelles. Alors, ce n'est pas parce que… Des pratiques de surveillance, des échanges… Des pratiques, et puis tout ce qui est IMS Catcher pour capter les données des smartphones et de toute personne qui passe à proximité. On va expliquer, mais en deux mots, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, mais en gros, c'est un boîtier qui permet de capter… C'est une fausse antenne en fait, qui permet de… Elle dérive l'information, elle la récupère et elle la fait repartir en fait. Elle retarde, elle fait croire qu'elle a un relais classique, mais elle en profite pour tout capter, tout récupérer. C'est un objet physique, c'est un logiciel ? Ça se présente comment ? Les boîtes, je dois avouer que je n'en sais rien. C'est les petits boîtiers ? Alors, les IMS Catcher, oui, c'est un matériel électronique. De même que les boîtes noires dont on parle, ça ne sera jamais une boîte, ça ne sera jamais noire, mais ça sera un matériel électronique, comme un serveur, comme un modem. Alors l'idée, c'est de légaliser l'utilisation de ces boîtes, de ces boîtiers, de ces procédés d'interception des communications qui étaient déjà utilisés avant, mais on va le dire tout de suite, c'est motivé par les attentats de janvier. C'est une excuse, le projet de loi est en préparation depuis deux ans quand même. Donc là, il y a eu une très bonne excuse pour le faire ressortir, pour le passer en procédure d'urgence en plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a un passage accéléré à l'Assemblée nationale qui est fini, et le prochain passage, c'est au Sénat. Parmi les arguments qu'on entend très vite fait du côté du gouvernement depuis quelques semaines, c'est de dire, on s'intéresse aux terroristes, le reste ne nous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'immiscer dans votre vie privée, on va simplement surveiller les gens qui sont susceptibles de commettre des attentats en France. Alors, sur le côté des boîtes noires, déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'ils veulent faire remonter des évidences de comportements suspects. Donc là, ils sont obligés de regarder tout le trafic. Et c'est pour ça que nous, on parle de surveillance de masse. C'est parce qu'ils vont chercher dans tout le trafic qu'est-ce qu'est un comportement suspect. Le problème, c'est que dans le trafic, il y a des échanges avocats-clients, il y a des professions protégées, il y a la presse qui va aussi se retrouver espionnée. Enfin, voilà. Donc, quand ils disent qu'on ne va surveiller que les gens qui sont susceptibles d'apporter un danger pour la nation, c'est un mensonge, en fait. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vraiment un mensonge, parce qu'il y a la question d'analyse de données massives par des algorithmes. Un algorithme, c'est un programme. Où là, on ne va pas voir directement. Et ensuite, il y a l'interception de données sur des personnes ciblées. Où là, effectivement, ils iront voir que les terroristes ou que des personnes ciblées. Mais la définition, elle peut être très, très floue. Quand on prend, par exemple, ce qui se passe sur le territoire nantais avec Notre-Dame-des-Landes, on rentre dans un des critères qui peut être l'atteinte à la sûreté. C'est les violences collectives. Une manifestation qui dégénère, ça en fait partie. Donc, on peut penser que les activistes de la ZAD feront partie du collimateur aussi. On va peut-être rappeler l'essentiel du fonctionnement d'Internet. C'est quoi ? C'est des liaisons entre serveurs. Et donc, qu'est-ce qu'on écoute principalement ? Est-ce qu'on se branche sur ces serveurs ? Ou est-ce qu'on se branche sur les lignes ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est sur un terminal numérique, que ce soit un ordinateur, un téléphone, si on veut aller consulter une page web, il y a des paquets qui transitent. C'est un ensemble d'informations. Et ces paquets-là vont aller vers les serveurs. Et si on demande à voir une page Internet, du coup, ça va dire, il faut réenvoyer toutes les informations pour faire en sorte que la page s'affiche sur le logiciel, le navigateur Internet, de la personne qui l'utilise. Et donc, quand on va consulter un site web, on envoie tout un tas d'informations sur nous-mêmes, c'est ça ? Oui, parce que déjà, il y a notre IP, adresse IP. C'est quoi l'adresse IP ? Alors, l'adresse IP, c'est une série de quatre nombres qui font eux-mêmes trois chiffres. Et c'est ce qui nous... C'est comme l'adresse postale, en fait. C'est un équivalent. Chez beaucoup d'opérateurs, elle est fixe. Chez d'autres, elle n'est pas fixe. Mais à chaque instant, l'opérateur, il sait à quel client il l'a attribuée. Mais de par le comportement qu'on a de consulter beaucoup de sites différents, nos adresses mail, l'adresse IP, c'est une information personnelle. Et la CNIL le reconnaît comme une information personnelle. Le gouvernement a tendance à le nier parce qu'il dit qu'on ne recueillera pas d'informations personnelles. Mais dans les données qu'ils vont collecter, les fameuses métadonnées, il y a l'adresse IP de la personne. Donc, c'est une information personnelle. Déjà, on n'est pas d'accord sur ce parallèle. Quand on parle de métadonnées, ça recouvre quoi exactement ? C'est quoi des métadonnées ? Alors, les métadonnées, si on parle juste de celles du paquet IP, ça va être l'adresse de la personne, enfin de l'IP de départ et l'IP d'arrivée. Donc, l'IP du serveur qui contient, par exemple, le site web que l'on veut consulter. Après, si c'est un paquet pour justement aller consulter un site web, si on consulte par le protocole HTTP qui n'est pas sécurisé, va y avoir dedans, dans les métadonnées, va aussi pouvoir y avoir l'URL. Mais ce n'est pas juste les métadonnées du paquet IP. Là, on rentre quand même dans le contenu du paquet. Et c'est là aussi où on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur la définition des métadonnées. En fait, il n'y a pas de définition des métadonnées dans la loi. Et c'est pour ça que, du coup, l'interprétation pourra être très, très large et aller au-delà de ce qu'on estime être. Concrètement, c'est un peu comme si on ouvrait nos lettres. Non seulement on pouvait lire l'adresse de l'expéditeur et l'adresse des destinations, mais en plus le contenu de la lettre. C'est un peu le principe aujourd'hui du projet du gouvernement. Alors, beaucoup d'organismes comme, je crois, le Conseil national du numérique. Même le Conseil national du numérique est contre. Et la CRI, la Commission nationale informatique et liberté, se sont prononcées contre. C'est les députés qui décident, c'est les sénateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que les parlementaires sont bien au courant de ces informations-là ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Oui. Alors, moi, je vais voir mon député à chaque fois qu'il y a une loi comme ça. En l'occurrence, c'est lequel ? Moi, c'est Dominique Rimbourg, surtout qu'en plus, il est à la Commission des lois. Donc, il est en plus à l'étude des lois en amont. Donc, j'avais déjà été le voir au moment du projet de loi terrorisme. J'avais essayé de lui expliquer Internet, les problématiques de DNS pour les blocages de sites. Et c'est vrai qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'Internet. Moi-même, avant, il y a quelques années, je ne comprenais pas non plus. C'est des choses qui sont très complexes au final à comprendre. Et quand on veut mettre en place des mesures techniques, il faut comprendre la technique qu'il y a derrière. Et la Commission des lois n'a aucun expert technique. Ils ont des experts juridiques, mais ils n'ont pas d'experts techniques. Et c'est vrai que, du coup, c'est très difficile pour eux de conceptualiser ça et de voir à quel point il y a une atteinte à nos libertés fondamentales. Et le fait, la plupart de nos comportements, pour beaucoup de personnes, maintenant, passent par Internet. Donc, on peut tout savoir de nous. Et au final, ce qui est prévu, c'est comme s'il y avait un policier derrière chaque personne qui notait tout. Alors vous, en tant qu'actrice associative du web, quelle marge de manœuvre vous avez pour militer justement contre ce projet de loi ? Appeler les députés régulièrement, c'est un travail de longue haleine. Ensuite, on voit que les acteurs professionnels par l'initiative Ni Pigeon, Ni Espion se sont regroupés et ont réussi à faire déjà un peu infléchir la loi par rapport à ce qui était prévu au départ sur les fameuses boîtes noires qui devaient être intégrées au cœur de leur réseau, que ce soit pour des hébergeurs de sites ou des fournisseurs d'accès à Internet. Déjà, là, au moins, il y a eu un petit travail de fait. Le gouvernement a proposé un amendement. Les boîtes noires ne seront plus au sein des structures, mais ce sont les fournisseurs qui devront pousser des données vers les boîtes noires. Parce que la présence d'une boîte noire, ça posait des problèmes de sécurité, c'est ça ? Et donc de certification, je crois, oui, ça posait beaucoup de problèmes. Aucun professionnel ne peut concevoir d'avoir du matériel qu'il ne maîtrise pas. Je crois même qu'OVH, un des principaux hébergeurs, avait même menacé d'installer ses prochains data centers à l'étranger. Oui, oui, oui. Et Gandhi aussi. Vous, en tant que fournisseur d'accès associatif, vous pourriez être amené à envoyer des informations au gouvernement si on vous le demande un jour sur les fichiers qui transitent par chez eux ? Alors, nous, on est petits, donc on pense que ça a peu de chances d'arriver, mais ce qu'on fait, c'est dans le respect de la loi en général. Et donc, la problématique, c'est que c'est nous qui faisons notre Internet pour nous-mêmes. C'est le principe de l'association. Donc, on sera au courant de ce qui se fait. Donc, je ne vois pas conceptuellement comment ça serait possible, mais oui, on pourra nous le demander. De même qu'il est déjà arrivé chez nos opérateurs qu'il y ait des réquisitions judiciaires pour récupérer des données. Et effectivement, les données ont été fournies telles qu'elles étaient demandées, mais au moins, il y avait le passage d'un juge. Là, l'autre problématique du projet, c'est qu'il n'y a plus de juge, le judiciaire n'intervient plus du tout. C'est ce que la plupart des opposants demandent, c'est que l'autorité judiciaire puisse s'interposer et valider ou non les demandes. Là, c'est l'exécutif qui fait tout, qui est parti prenant, il n'y a plus du tout de contrôle, en fait. Merci beaucoup, Anne-Élique Denis, d'avoir participé à notre émission. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les numéros du 18h, à savoir sur notre site Internet. Vous pouvez désactiver les cookies et vos données personnelles de navigation, il n'y a pas de souci. À très bientôt sur TéléNord. Sous-titrage ST' 501